Je vais vous lire un petit extrait des cahiers de cette maillouine. C'est un petit peu sous la forme, le premier chapitre alterne entre la narration de l'histoire de Catherine et les journaux intimes de cette maillouine, jusqu'au moment où elles vont se rencontrer. Et après c'est une narration continue parce qu'elles se sont rencontrées. La première partie, on alterne entre ces deux personnages. Avant, je pensais que maintenant je serais loin de toi. Pourtant, je suis toujours là. Maintenant, je fends autant que toi, en mon lien. Tu ne me vois pas, tu me vois autre, tu ne m'as jamais vue. Le passé brouille mes yeux de la possibilité de voir ce qu'il y a à voir maintenant. Je ne te comprends toujours pas. Tes lamentations bercent mes nuits, j'écris ces mots pour ne pas cesser d'exister. Des mots qui ne briseront pourtant pas mon silence, parce que la réalité les dépasse. Mes émotions les sublègent. Tant est si bien que je ne parviens pas à raconter ce que je vis. Et lourd à lui est le silence de leur silence. Dans ta bouche, les mots ont une toute autre oncleur. Sur le papier, les miens semblent dénuer l'énergie. Dans ta voix, ils étaient ultimatums. Je supposais que, de par leur violence, tes paroles étaient sincères. Pensant que tu ne maîtrisais pas tes colères, persuadés que tu débitais la vérité. Pourtant, tu ne révélais que ta vérité. Ce fouillis de croyances mensongères. Mais je ne sais plus dépatouiller le vrai du faux. Je ne sais plus ce qui ferait que mes mots sont plus vrais que les tiens. Avant, je pensais qu'on ne mentait pas avec les mots. Que le langage n'était que cristallisation de la pensée, de cette petite voix antérieure dont on taisait certaines bribes et formulait d'autres à voix haute. Mais tes paroles ne sont pas expression, elles sont instrumentalisation. Tu effaces tout le reste, tout ce qui te gêne. Tout le mal que tu as fait, tu le balais et prends soin de mettre à la poubelle toute la poussière que tu as poussée dans la pelle. Je déteste ces mots, qui dans ma bouche minimisent mes propos, lorsque dans la tienne ils annihilent les miens, avec trop de simplicité. Parler de ce mal en utilisant des mots de tous les jours pour dénoncer l'impardonnable ne me soulage pas. Je déteste les mots, parce que sans eux, tu ne m'aurais pas détruite. Alors je veux hurler au ciel ce que je ne peux plus contenir. Pourtant, je me retiens, tellement je crains de prendre ton apparence si je m'exécute. Je ne veux pas montrer au monde cette ignoble métamorphose. Je ne veux pas que quiconque sache ce que tu es vraiment. Et lorsque je frappe l'air de mes points, le vide me rillonnait. Le vent hurle autour de moi, s'emparant de mes mèches folles, le temps d'une danse. Une tempête fait rage dans mon cœur, explose dans ma tête et tourbillonne autour de moi. J'écris pour déverser hors de moi tout ce qui me consomme de l'intérieur. Mais cela ne suffit pas. Écrire, c'est tout ce qu'il me reste après avoir extrimé mes poings contre une pile de coussins, après avoir échauffé mes pieds nus contre un ballon, après avoir garni mes poignées de bracelets, dissimulant les cicatrices invisibles des veines que je n'ai jamais eu le courage d'entailler. Mes mots ratés sont comme de la colle qui coule sur moi et s'immiscent dans des fissures dont je ne soupçonne pas l'existence. J'écris pour colmater les infractuosités à mon soleil entre les brissures. Voilà. Donc la couverture montre qu'il n'y a pas que des choses tristes et profondes dans le livre. Voilà, j'espère, à travers de ce livre, arriver à donner un petit peu de sourire à certaines personnes qui ont écrit quelque chose de difficile. L'inventeur d'Ariolet, il invente plein d'inventions pour cela. Et j'en ai fait un lexique à la fin où j'en ai mis plus que ce qu'il y a dans le livre parce que forcément on peut avoir plein d'idées mais on ne peut pas toujours tout mettre dans le livre, il faut faire des sélections. Je vais vous lire juste la définition d'une de ces inventions que j'aime particulièrement. C'est un miroir à l'humeur. Pour les personnes ayant la garde-robe bien fournie et étant victimes d'indécision matinale, ce miroir détecte l'humeur de celles et ceux qui s'y mirent avec justesse. Le dispositif leur indique la tenue adaptée à leur maussaderie ou à leur gaieté. Sous-titrage ST' 501